Qu'est-ce qu'on vous demande à ce cas 8 ? On vous dit qu'on a une société qui fait un bénéfice d'un million, qui a déjà considéré la charge d'impôt, qui a été comptabilisée, que le résultat finalement n'a pas donné lieu à d'autres conséquences fiscales et on vous dit sur la base des données ici dessous, donc on vous donne un certain nombre de données, vous devez calculer la réduction pour participation. Vous avez vu au cours la réduction pour participation, ça vous fait peut-être tilt ou il faut déjà chercher l'article de loi, on sera dans l'article 69 et 70 de cette LIFD. Qu'est-ce que c'est la réduction pour participation ? Ça c'est une notion que vous devez connaître ou comment elle se calcule finalement. C'est une simple donnée où on compare le rendement net avec le bénéfice net de la société. Le bénéfice net ici on a un million, on le connaît. Il faut définir le rendement net. Et comment on va définir le rendement net quand on parle de réduction pour participation ? Si on ne se rappelle plus, on prend la loi et on prend l'article 70 qui va vous dire le rendement net au sens de l'article 69 correspond, etc. Et il correspond au rendement brut, souvent le cas, pour aller au net on part du brut, et on enlève deux choses, on enlève les frais de financement et les frais d'administration. Je ne rentre pas plus dans les détails à ce stade. Toutes les informations se trouvent à cet article 70. On vous donne des données dans un tableau aussi en dessous, et on vous donne à la page 9, là aussi, le calcul du rendement net de participation. Donc en vous donnant déjà, je dirais, certains libellés, et à vous de mettre les chiffres, respectivement les pourcents, sur la droite. Le rendement du dividende, quel est-il ? On vous le dit clairement, facilement. Simplement une reprise de la donnée, ça vaut 0,5 points, uniquement pour reprendre la donnée où s'écrit rendement du dividende brut de la société Kmerces Azog 300 000. Donc première case, 300 000. Deuxième case, on vous parle du rendement d'intérêt provenant du prêt, et ici on vous le donne 20 000. Est-ce qu'on doit le mettre ? Alors ici c'est un piège, parce que tout ne rentre pas dans le rendement net de participation. Ici on est dans un prêt, on a un rendement d'un prêt. On n'est pas dans un rendement de participation, c'est deux choses, dividende, un intérêt ou un dividende, c'est pas pareil. Donc il n'y a rien à mettre dans cette deuxième case, ça vaut 6,05 points, juste en mettant un petit tiré. Les 20 000 ne sont pas à prendre en considération. Ce n'est pas un rendement de la participation, c'est un rendement du prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada